Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous retournez sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un What's in my bag en collaboration avec la marque Pollen. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, surtout sur Instagram, vous savez que c'est une marque que j'aime énormément et que j'ai commencé à construire ma petite collection. Le premier que j'ai acheté est juste derrière, là. Je pense que vous pouvez le voir, j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques mois, je l'ai acheté il y a un an. Et derrière, il s'agit du numéro 9 en taille large, parce qu'il existe une nation nano. Mais le sac qu'aujourd'hui, je vais vous parler et surtout, je vais vous montrer ce qu'il peut contenir. Vraiment, vous faire un What's in my bag. C'est mon bébé, le numéro 1 nano. Voici le sac que j'ai. Il s'agit du numéro 1 nano en couleur gray, shulk en anglais. Et il est incroyable. Il a l'air blanc, il a l'air blanc sur la vidéo, mais il est un peu gris. Gris, beige, taupe, en vrai, je ne sais pas comment vous l'expliquez. Il n'est pas totalement blanc, même si sur la vidéo et sur leur site, il paraît hyper, hyper blanc. Ce sac m'a été offert par Pauline il y a déjà presque six mois. Et franchement, j'étais trop, trop contente quand on a pu entrer en contact et qu'ils ont décidé de m'envoyer ce sac-là. Parce que c'était le sac que je voulais de base. C'est-à-dire que j'avais commencé avec le numéro 9 derrière, mais je ne sais pas pourquoi je me suis dit « Non, Chloé, il te faut le numéro 1 nano. C'est celui-ci que tu voulais de base. » Quand j'ai pu choisir celui-ci, j'étais super, super, super contente. Ce que j'aime avec ce sac-là, c'est qu'il est déjà unique en termes de forme. Je pense que si vous voyez, c'est une tête de petit ravioli, un peu comme celui-ci en fait. C'est une tête dans des formes totalement différentes, mais le design est vachement uni. Je commence à vous faire une petite revue très, très brève du sac. Et ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il peut contenir. Concernant le sac, c'est un sac en cuir de veau grainé. Il est de la même matière que celui que je vous avais présenté précédemment. Il doit faire à peu près 440 grammes en poids vide. Et la lanière fait 5,20 m et elle est ajustable. Donc, parlant de lanière, elle est bandouillère. Le sac est bandouillère, ce qui est super. Je l'utilise souvent de cette façon-là. Et très rarement, j'enlève les lanières, même si je suis dehors. La lanière a aussi des petits éléments dorés, donc des petits boutons et la petite sangle ici en doré. Et à l'arrière du sac, ce que j'aime énormément, c'est bien évidemment la pochette. C'est un détail qui n'est vraiment pas négligeable. C'est la pochette qui me permet de mettre ma petite carte Navigo quand je suis sur Paris, juste à passer le sac sur la borne et c'est réglé. Par contre, je ne la pose pas trop parce que c'est pas très hygiénique et tout. Mais bon, je passe ma carte et ça bip directement. Sinon, à l'avant, vous allez retrouver... À l'avant du sac, vous allez retrouver le logo juste en dessous, écrit en doré, écrit Pollen. Et vous avez la devanture du sac avec le bouton qui permet d'ouvrir et de fermer le sac. En ouvrant le sac, vous pourrez voir aussi qu'il y a une sorte de petite pince. Il y a deux boutons de part et d'autre du sac qui permettent de le fermer totalement ou quand vous l'ouvrez, ça vous permet en fait de simplement gagner un peu plus d'espace dans le sac si vous voulez mettre d'autres éléments dans le sac. Donc voici comment le sac se présente. Ce sac coûte 290 euros, mais attention, attention, attention. Il y a tellement de coloris, il y a autant de coloris que de prix différents pour le numéro 1 nano. Donc regardez sur le site si vous voulez, enfin si vous voulez vous l'acheter d'ailleurs, mais il y a des prix différents. Je crois que le moins cher est à 270 comme le plus cher est à 320 euros. Ne vous trompez pas, c'est bien le numéro 1 nano. Ça, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai dû choisir mon sac. Je me suis trompé entre le nano et le mini qui en soi sont totalement différents. Le nano est exactement le même que le numéro 1 original alors que le mini est totalement différent avec une manière en chaîne dorée, en maille dorée pardon. Donc ce n'est pas la même chose, faites attention. Je vais maintenant passer à What's in my bag, c'est-à-dire qu'est-ce que ce sac contient et c'est à peu près ce à quoi mon sac ressemble à chaque fois que je sors. Let's go ! On commence bien évidemment par mon téléphone. Bon, celui-là c'est mon téléphone. Mais pour des faits de démonstration, je vous le présente parce que mon autre téléphone est utilisé pour le micro de cette vidéo. Donc j'ai mon téléphone qui rentre dedans. Celui-là c'est un iPhone 10. C'est un iPhone 10 je crois, mais il rentre dedans. J'ai toujours un bracelet avec moi et celui-ci c'est un truc que je l'ai depuis des années. Juste au cas où j'ai envie de mettre un truc sur mon poignet, toujours un. Donc c'est vrai que je ne sais plus exactement où est-ce que je l'ai acheté, mais ça fait des années et des années que je l'ai. Il ne me lâche pas. Bien évidemment, j'ai mon portefeuille. C'est un portefeuille pollen qui a justement été offert avec ce sac. Il a la même couleur, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est exactement la même couleur avec le détail doré, la petite sanglie ici. Pourquoi il y a des sangs ? C'est parce que ce portefeuille-là est également bandoulière. Donc j'ai la lanière qui va avec. Par contre, je ne l'utilise pas parce que je ne vois pas trop l'intérêt de porter mon portefeuille avec mes cartes, mes machins dedans, de façon bandoulière, surtout si je suis en extérieur. Mais bon, bref. Mon petit portefeuille. Ce portefeuille-là, oui, ce portefeuille-là coûte 150 euros sur leur site web et ils ont les mêmes couleurs que les sacs. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à en acheter. Ce portefeuille contient énormément de choses. j'y peux mettre... On va voir. Clique, clique, clique. Comme ça. Il y a des porte-cartes, il y en a au moins quatre, donc je peux mettre pas mal de choses dedans. Et il y a surtout au-dessus la partie où je peux mettre mon espèce, ce qui est aussi intéressant. Ensuite, j'ai un paquet de Kleenex base. Toujours important d'en avoir au cas où pour quelqu'un, pour moi-même. Et cette petite crème que j'ai achetée chez Action il y a quelques temps parce qu'à chaque fois que je me lave les mains ou que j'utilise du gel hydroalcoolique, je me retrouve avec les mains hyper sèches et je trouve qu'il fait le boulot. Il est vegan et il y a écrit Enjoy... Enjoy every little thing in life. Ou Enjoy the little things in life. Trop mignon, c'est coloré. Et mon petit parfum de chez Kayali qui est comme ceci. Il s'agit du musk 112. D'ailleurs, je dois le racheter. Il est en promo à ce moment, donc je vais faire en sorte de le racheter dès que possible. ils sont super bons quand même. Ils sont trop bons, ils sont trop bons, ils sont trop bons, ils sont trop bons. Je ne pense pas de m'acheter la grande version, c'est possible. Mais voilà, le musk 112 que j'utilise à chaque fois que j'ai envie de me rafraîchir un petit peu. Toujours au niveau beauté, j'ai un rouge à lèvres. Si ce n'est pas mon rouge à lèvres, ça va être un crayon ou ça va être du gloss, mais quelque chose pour les lèvres en tout cas. Et ici, il s'agit du rouge à lèvres taupe de chez MAC que j'ai depuis des années et qui ne me lâche pas depuis non plus. On n'oublie pas le labello, il fait froid, on ne veut pas de grisailles sur les lèvres, des lèvres hydratées, pulpeuses, labello. J'ai également des petites serviettes intima comme celle-ci qui sont... Je pense que vous savez à quoi ça sert, c'est des lingettes pour se rafraîchir et elles sont superbes. Elles viennent dans des paquets de 12 ou 13 et j'en fais tout le temps intima. Base, base, base. Également, une petite lime à ongles parce que j'ai des ongles qui peuvent facilement se casser. Là, ça va, ils sont en train de repousser, ils sont un peu fatigués parce qu'il y a encore du vernis dessus, mais c'est très important ça quand on a les ongles longs surtout. J'ai également un petit paquet de chewing-gum parce que votre copine, elle aime bien s'endormir, je suis fatiguée et ça me permet de m'éveiller et surtout de se rafraîchir au cas où. J'ai mes Airpods, il s'agit des Airpods 3. Elles ont leur petite pochette bleue que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, les Airpods sont là, ils font l'affaire et puis c'est tout. De temps en temps, si j'ai vraiment de la place ou si je n'ai vraiment pas beaucoup de choses, je vais mettre aussi un câble de chargeur parce qu'on ne sait jamais si le téléphone se décharge un peu rapidement. Mais voilà, c'est à peu près tout. Ah si, j'ai un jeton. J'ai un jeton pour le caddie. Si je dois faire des courses, je ne sais pas pourquoi je vais là-dedans. Mais bon, c'est à peu près ça. Et j'ai aussi une petite photo de mon frère. C'est tout. Une fois que le sac est vide, vous avez tout ça de place. Franchement, c'est énorme. Et ça fait vraiment l'affaire si vous voulez juste sortir. Dites-vous, dites-vous que je suis partie au carnaval de Londres avec ce sac-là parce que comme une idiote, moi je suis partie au carnaval de Londres comme une touriste. Je n'étais pas habillée comme il fallait avec les shorts, les trucs, les machins. J'avais une robe, des converse et je suis partie avec un sac qui coûte presque 300 euros et qui est blanc. Avec toutes les saletés que j'aurais pu recevoir sur moi, je suis partie, mais il fallait voir. Pendant tout le truc, j'étais comme ça avec un sac. C'est pas vrai, les filles, cette marque-là elle vient de plus en plus connue. Les Américaines ont mis la main dessus, les Asiatiques ont mis la main dessus. Donc, les prix vont finir par augmenter. Ils ont déjà augmenté. Les stocks sont de plus en plus petits et je sais que si vous voulez les obtenir, il va falloir être très très vif parce que la marque gagne vraiment en notoriété. Mais voilà, c'est à peu près tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. Et à me suivre aussi sur Instagram, à checker mon Linktree, à obtenir les templates que je vends également. Et puis, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada